L'Europe qui atteint un record de contamination quotidienne depuis le début de la pandémie. Résultat, l'Allemagne vient d'introduire des restrictions pour les non-vaccinés et un reconfinement généralisé vient d'être adopté dès lundi en Autriche. Quel impact sur les marchés de cette nouvelle vague de Covid en Europe ? On en parle avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. Merci d'être là pour la banque Mirabeau. Voilà, hausse des cas de Covid un peu partout dans le monde. Nouvelles restrictions, je l'ai dit, surtout maintenant en Autriche, en Allemagne. Est-ce qu'on va, on ne le sait pas, vers un énième confinement et quel impact ? Pour l'instant, ça ne fait pas bouger les marchés, si ce n'est l'euro-dollar. Non, pas exactement. D'abord, ce qu'il faut rappeler, vous l'avez dit, vous avez pris le cas de l'Autriche, l'Allemagne, mais vous avez aussi d'autres pays qui sont bien vaccinés. Vous avez le Portugal qui met des nouvelles restrictions. Vous avez l'Espagne, vous avez le Danemark, vous avez l'Irlande, vous avez la Belgique. Et ça va continuer. Donc ici, on est dans un cas qui est assez extrême, puisque, vous l'avez dit, l'Autriche ferme, reprocède à un confinement de 10 jours à partir de lundi. Mais surtout, le gouvernement va obliger sa population à être vaccinée à partir du 1er février. Ça, c'est tout nouveau. Et ça, c'est le premier pays qui le fait. Donc, on voit ici que ça a l'air assez sérieux, bien évidemment, pour que les gouvernements optent pour des décisions aussi radicales. Alors, pour l'instant, les marchés ne bougent pas du tout, puisqu'on se dit que, de toute manière, on a la vaccination. Donc, ça devrait aller lorsque tout le monde sera vacciné. Mais, évidemment, on a des prémices potentielles avec l'euro qui baisse fortement. Je rappelle, l'euro-dollar a cassé les 1,13 aujourd'hui. Face au franc suisse, on est aussi à des niveaux en dessous des 1,05. On va potentiellement bientôt aller à parité entre l'euro et le franc suisse. Et de l'autre côté, sur les rendements des obligations du Trésor, on voit qu'il progresse. Évidemment, le stress est de plus en plus présent dans les marchés, mais les marchés boursiers, aujourd'hui, n'en ont cure. Voilà. Maintenant, si d'autres confinements généralisés devaient avoir lieu, rien n'est écrit pour l'instant. C'est exclu par le président Macron aujourd'hui. On se dit que ça, ce n'est pas pricé par les marchés. Ce n'est pas anticipé dans le scénario des marchés. Non, et il faut rappeler une chose. Alors, ça, c'est avant la vaccination. Il faut rappeler plusieurs études qui avaient été faites aux États-Unis en 2020 qui avaient indiqué que le confinement avait réduit le nombre de morts pour la population à risque, c'est-à-dire 50 ans et plus. Et ce qui avait permis de préserver, d'une certaine manière, cette tranche de la population qui consomme le plus, donc qui apporte de la croissance au pays. Alors, aujourd'hui, on n'est pas là parce qu'on a la vaccination, mais effectivement, si vous restez sous un certain seuil de vaccination, bien potentiellement, ça peut réduire les incidences économiques et réduire la future croissance économique. Il ne faut pas oublier non plus une chose ici qui est très importante, c'est que dans la majeure partie des pays européens, vous avez les fins des aides étatiques qui arrivent en décembre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les petits commerces ou les autres commerces qui ne pariaient, je dirais, que pour ça, pour combler ce gap qu'on a toujours entre le retour à la normale et les personnes qui travaillent chez elles, eh bien, ça va être extrêmement compliqué. Alors, vous me direz, certainement, les pays vont rajouter ou prolonger cette assistance aux commerçants d'étresse, mais on arrive et on se dit, ici, il y a un problème parce qu'on est toujours en train de repousser, on repousse, on repousse, on repousse. Et en fait, la solution idéale n'est toujours pas ici. – Oui, et encore une fois, je reviens, ça c'est l'aspect économique, sur l'aspect marché. À partir de quel moment les marchés vont se mettre à broncher ? C'est si l'Allemagne reconfine, c'est ça ? – Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Autriche, on sait que la population autrichienne n'est pas énormément au pro rata des autres pays européens, n'est pas énormément vaccinée, donc on se dit que c'est un tout petit pays. – Oui, mais comme je disais avant, si on additionne les autres pays européens, si, évidemment, le gouvernement allemand devait annoncer un confinement plus large, parce qu'aujourd'hui, on parle de certaines régions allemandes qui pourraient être reconfinées prochainement, vous savez qu'en Allemagne, il y a beaucoup de marchés de Noël, notamment, qui vont être annulés. – Et on voit ici que potentiellement, on est dans une situation où il va falloir choisir l'obligation de la vaccination, et vous savez très bien que c'est une polémique qu'on a en Europe et partout dans le monde, et d'un autre côté, attendre potentiellement que les gens se fassent vacciner. Mais il ne faut pas oublier ici une chose, c'est qu'on est dans un cas où on attend aussi une troisième vaccination. Vous savez, le fameux troisième rappel, et on imagine bien que les gens qui ne sont pas du tout vaccinés, eh bien, vont devoir faire trois rappels de vaccins, et il n'y aura pas 100% des gens qui sont vaccinés deux fois, qui vont aussi avoir ce rappel. Donc on est dans une situation un peu chaotique, où on se rend compte que potentiellement, les gouvernements vont forcer la population à se faire vacciner. Et c'est, à mon avis, à ce moment-là, où les marchés pourraient réagir, parce que si vous êtes dans une contrainte, vous allez avoir des manifestations beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui, et ça, potentiellement, ça pourrait avoir une incidence sur les marchés. Et comme on le disait avant, il y a déjà les prémices de cette incidence, puisque l'euro s'effondre, et vous avez les rendements des obligations d'État qui montent. Et puis, aussi, surtout, on voit que ça a une incidence sur plusieurs secteurs, pas sur tous les secteurs. Et à savoir, toujours les mêmes, évidemment, les pauvres. Ben oui, on voit qu'ici, c'est l'hôtellerie, restauration, les loisirs, les aéroports, vous savez, qui sont cotés, les compagnies aériennes, et la construction, qui sont, évidemment, les plus frappées. Et il ne faut pas oublier que, pour la majeure partie de ces secteurs, ils ne sont pas encore revenus au niveau de pré-Covid. Donc, on est dans une situation où on remet une couche sur plusieurs secteurs qui n'étaient pas revenus à l'optimum. Donc, on est ici, dans une situation où on pourrait voir ces secteurs-là baisser assez rapidement, et c'est là où il pourrait y avoir potentiellement un phénomène d'emballement. Alors, je ne dis pas un krach boursier, pas du tout, mais on pourrait avoir un phénomène d'emballement où les indices pourraient subir ce contre-coup de nouveaux confinements un peu partout, et comme vous l'avez dit, en Allemagne. Et surtout, cette obligation de vacciner qui va soulever beaucoup plus de protestations en Europe. Donc, l'élément déclencheur pour vous d'une potentielle petite correction sur les marchés, ce serait ça, une vaccination obligatoire, et ou des confinements généralisés. Voilà, et ou un confinement, mais à plus grande échelle, si vous parlez en Allemagne. Notamment en Allemagne. Si on songe à l'Allemagne, notamment en Allemagne, et puis en France. Mais il ne faut pas oublier une chose ici, David, c'est que les confinements, et on le sait, c'était la même chose aux États-Unis, c'est une question extrêmement politique, bien évidemment. En France, on a les élections de l'année prochaine, donc on imagine que le gouvernement français, comme le gouvernement allemand, qui est en train de se créer, et les autres gouvernements en Europe, surveille ça de très près, et regarde quelles sont les mesures qui sont les moins nocives pour leur potentielle future réélection. Donc, il y a une question politique, au-delà de la question économique, et de la question évidemment sanitaire. Merci beaucoup. En tout cas, explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon week-end. Merci David. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada